bon, bonjour les gens, tirage sentimental pour le mois d'avril et le mois de mai pour les balances solaire, lunaire, ascendant, balance vénus en balance, placement de vénus en balance, vénus qui est votre planète de maîtrise je dis les choses bizarrement, mais voilà alors, on y va mes amis, balance pour ce mois d'avril et ce mois de mai sur le sentimental toutes les informations, c'est sous la vidéo sous la vidéo, merci de t'abonner à ma chaîne, j'en ai grand besoin s'il te plaît ça fait un peu pitié là quand je le fais comme ça alors on y va, pour les balances, la première des cartes c'est l'énergie actuelle enfin l'énergie actuelle et l'énergie pour cette période la période énoncée avril et mai ici non, ça saute plus, donc on va la prendre hop, ah, j'ai pas coupé, c'est pour ça, pardon, je suis désolé je m'excuse alors pour mes balances, s'il vous plaît l'énergie pour ce mois de... pour ces deux morales pour ce printemps peut-être si, un jour hop c'est cette carte là 3 de coupe alors 3 de coupe ici, il y a plusieurs choses 3 de coupe ici, notion de légèreté, notion de fête notion de profiter de la vie, notion d'insouciance ok énergie actuelle mais on remarque quand même que c'est un 3 de coupe donc un 3, ça peut être aussi un triangle les coupes c'est le coeur on peut être quand même là-dessus on va voir comment ça se précise avec les autres cartes qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux justement actuellement et sur le plan sentimental alors ce que je veux, on va prendre cette carte puisqu'elle s'est retournée, l'autre n'est pas retournée on est toujours dans les coupes donc signe d'air mais on est dans de l'eau depuis dans de l'eau depuis le début 6 de coupe je veux alors plusieurs choses ici on peut rester sur cette notion où je veux de la légèreté et peut-être que je veux pas forcément une histoire d'amour passionnel, etc en tout cas visiblement c'est pas le cas jusqu'à présent et je veux plutôt profiter de la vie et là, 6 de coupe je veux qu'on prenne soin de moi carte de... c'est la carte de l'enfance ici on voit la mère et son enfant là, il y a quelque chose je veux quelque chose de cet ordre-là je veux qu'on me réconforte je veux qu'on me console ici j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui veulent être dans dans une énergie de... de joie et de douceur évidemment, quand on voit cette image-là on le comprend bien ok et on peut penser qu'il y a une raison il y a toujours une raison évidemment mais s'il y a une raison c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus lourd qui s'est passé avant ok c'est une carte qui nous parle du passé aussi est-ce que je suis en train de vouloir revenir à une période du passé et notamment si je suis en couple où les choses se passaient peut-être mieux que maintenant est-ce que je suis en train de vouloir revenir à une période du passé où j'étais dans un couple et tout était ok et puis c'est ce que j'aurais retrouvé ok par rapport à ce que je viens de dire ce qui m'embête ici c'est que je suis... alors on va poser la carte ici de l'action on va voir ce qui se passe on va voir ce qui se passe ici donc quelle action je pose c'est celle-ci qui veut venir la grande... waouh la grande prêtresse vous avez un tirage qui s'apparente au tirage du lion enfin pour quelques cartes en tout cas 3-2 coupes qu'on a vu dans l'extension et la grande prêtresse qui était là en fait et c'est... et c'est... voilà après balance le lion il y a des choses aussi ok la grande prêtresse il y a des choses de cachées la grande prêtresse c'est la lune la grande prêtresse c'est la reliance la grande prêtresse c'est mon intuition c'est ma médianité c'est ma reliance à des choses subtiles des choses mystérieuses quand la grande prêtresse c'est là c'est qu'elle est prête à révéler des choses la grande prêtresse c'est votre action est-ce que vous vous avez à révéler certaines choses est-ce qu'il y a un amour à révéler parmi un cercle amical notamment on peut être là-dessus on a besoin de douceur ici le petit bémol dont j'allais vous parler tout à l'heure c'est que là on est dans on est dans un cocon et il n'y a pas forcément d'action et puis on est plutôt dans des sentiments de nostalgie si j'arrivais à le prononcer c'est pas un souci en soi mais si on veut quelque chose il faut y aller à un moment donné si vous voyez ce que je veux dire bon qu'est-ce qui vous aide on va prendre toutes les cartes et puis on fera le point sur tout ça qu'est-ce qui vous aide mes amis balance ici j'ai l'impression qu'il y a des regrets ici qu'est-ce qui vous aide j'ai raté la carte je suis désolé qu'est-ce qui vous aide qu'est-ce qui aide mes balances s'il vous plaît hop qu'est-ce qui aide mes balances la tour voyez alors j'ai dit voyez parce que là pour moi c'est des jolies cartes tout ça c'est des très jolies cartes mais il y a quelque chose qui est pas clair entre ces deux cartes là comment je peux l'exprimer c'est comme si j'étais en train d'essayer de de garder intact les morceaux de quelque chose qui est cassé d'où ce qui m'aide c'est la tour parce que c'est cassé donc il faut que je comprenne que c'est cassé ce qui m'aide ici c'est de détruire pour reconstruire quelque chose d'autre là je suis dans une nostalgie de quelque chose que j'ai vécu si je suis sur un couple ici on peut penser que le couple il fonctionne plus très bien et qu'il va falloir remettre des choses d'équerre on peut penser avec le droit de couple que le couple il fonctionne plus très bien parce qu'il y a une troisième personne quelque part de votre côté ou de l'autre côté etc d'où cette notion de choses cachées si vous êtes en lien avec le lion ici bon on est dans des énergies très très proches donc la tour ce qui vous aide c'est d'aller jusqu'au bout des choses c'est de pas penser que ça va s'arranger tout seul de pas penser qu'on va essayer de surfer sur les sur ce qui se passe c'est d'essayer de d'essayer de enfin comment je vais dire ça j'essaie d'être gentil de penser que les choses vont s'arranger toutes seules en fait là il y a quelque chose moi je suis dans du passé dans des regrets dans des remords ici et j'ai besoin qu'on prenne soin de moi il y a de la tristesse qui est cachée ici c'est pour ça qu'on est dans du droit de coupe ici même si c'est un peu paradoxal ce qui vous aide c'est la tour prenez prenez l'information votre action c'est la grande prêtresse c'est de mettre à jour ce qui doit être mis à jour qu'est-ce qui joue contre vous dans tout ça qu'est-ce qui joue contre mes balances qu'est-ce qui joue contre mes balances c'est le 4 de coupe ok 4 de coupe ça fait beaucoup de coupe ici j'ai deux majeurs et j'ai trois cartes de coupe trois cartes d'eau il y a beaucoup d'émotionnel ce qui joue contre vous ici c'est le fait peut-être qu'il n'y a pas ce que je vous ai dit tout de suite mais peut-être qu'on s'ennuie peut-être que là on est arrivé au bout de quelque chose il y a plusieurs possibilités ici si on est en couple parce que là c'est un peu ce qui vient d'emblée si on est en couple ici on a un couple qui ne fonctionne plus voilà je vais dire aussi simplement que ça et il va falloir trouver un moyen avec la tour de revoir les fondations peut-être que c'est fini etc c'est vous qui allez voir il y a peut-être trois personnes etc qu'est-ce qui se passe si on est célibataire si on est célibataire on voudrait autre chose mais on ne fait pas grand chose pour avoir autre chose on est dans des rêveries on est dans des choses un peu éthérées un peu parties un peu perché on est peut-être en train de rêver à des choses idéales idéalisées à des princes charmants à des princesses aussi charmantes et il ne se passe pas grand chose vous voyez ce que c'est on reste ici même avec la grande prêtresse l'action de la grande prêtresse dans cette la situation que je viens d'évoquer ici la grande prêtresse on a besoin de prendre de s'écouter davantage et de poser une action et peut-être de révéler quelque chose on a la possibilité ici si on est célibataire d'avoir un crush sur quelqu'un qui n'est pas libre ici dans son cercle amical notamment et du coup on ne fait rien alors ça peut se comprendre mais si c'est la bonne personne il y a peut-être des choses à faire quand même la tour ici soit je passe à autre chose ou soit c'est la bonne personne et du coup je pose une action par rapport à ça 4 de coupe j'ai besoin de plus dans ma vie là ça ne va pas ça joue contre moi ça ça joue contre moi à deux niveaux à deux niveaux parce que je ne suis pas satisfait satisfaite de ma vie et dans un deuxième niveau parce que je suis dans une forme d'inertie dans une forme de je ne bouge pas je ne fais rien je suis un peu déçu par la vie aussi ici d'une manière ou d'une autre il y a cette notion où j'avais rêvé d'un autre monde et puis là ce qu'on me propose ça ne le fait pas il y a vraiment je suis désolé ce n'est pas cool comme tirage ici jusqu'à présent en tout cas mais il y a vraiment cette notion là la tour ici elle est fort bienvenue toutes les autres cartes c'est des cartes alors non pas forcément cartes de coupe mais 3 de coupe 6 de coupe c'est très joli mais pourtant moi ça ne me plaît pas du tout ici et la tour ici elle est fort bienvenue vers quoi on va pour mes amis balance ici bon on va waouh magnifique on va vers l'abondance de vie autant là je manque de vie autant là je suis sur des regrets je suis sur de la nostalgie sur quelque chose qui n'existe pas pour moi c'est ça il y a quelque chose de cet ordre là j'ai peut-être besoin de me remettre aussi d'une perte de ma vie et peut-être ça aussi mais en tout cas je vais vers l'abondance vers la prospérité donc là sur un tirage sentimental je vais vers j'allais dire vers le choix je ne sais pas pourquoi je dis le choix en plus ici mais alors peut-être parce que sur cette table il y a tous les choix possibles et donc je prends ce que je veux prendre je prends ce que je veux prendre ici c'est peut-être une phrase importante pour vous mes amis il y a peut-être quelque chose de cet ordre là qu'est-ce qu'on a dans votre tirage ici si on fait une petite synthèse avant de passer à l'extension on est dans une ambiance qui est qui pourrait être légère mais moi je ne la sens pas légère comme ça j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une une nostalgie une qui porte à la tristesse même et une énergie qui est assez pesante avec des choses qui sont dissimulées c'est l'action pourtant que je pose ici l'action que je pose ici ce serait de se confronter à soi-même et de savoir ce que je veux maintenant de savoir ce que je veux de savoir ce que je ne veux plus évidemment l'un entraîne l'autre et plutôt dans l'autre sens et puis de ben voilà je veux ça mais il va falloir que que je bouge quelque chose pour l'obtenir ce qui vous aide vous ne l'oubliez pas et c'est pour ça que je dis ça aussi ce qui vous aide c'est la tour donc là on peut penser à chaque fois qu'il y a la tour que la vie actuelle elle a besoin d'être effondrée pour reconstruire quelque chose qui sera plus intéressant pour moi la tour moi j'aime beaucoup les cartes violentes comme cela la tour c'est aussi une prise de conscience vous voyez là c'est l'action c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui déconne alors quand je dis qu'il y a quelque chose qui déconne c'est dans la situation actuelle et peut-être si vous êtes en couple actuellement ben ça fonctionne plus tant que ça et il faut peut-être mettre ça sur la table si vous êtes célibataire ben c'est que ça fonctionne pas et que il faut que je change de mode d'action de comportement pour obtenir autre chose et d'être dans il faut plus d'action ici il y a quelque chose de cet ordre là mais on va vers un résultat ici qui est très intéressant c'est le 10 de denier ici vous l'avez vu c'est marqué dessus pardon 10 de denier nouveau cycle avec du 1 ici nouveau cycle et un nouveau cycle de prospérité d'abondance tout métaux faire tout métaux faire on fait attention tout métaux faire oui mais si je fais rien je sais pas si tout me sera offert vous voyez si je veux que tout me soit offert ben je le demande à la vie et je pose des actions pour que ça vienne dans ma vie il y a quelque chose ici puis il y a bien le cadre de coupe ici on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose qui manque qu'est-ce qui me manque ici et puis visiblement comment je vais pouvoir sortir de cette situation c'est par la la tour voilà votre tirage sentimental mes amis pourtant il y a des cartes ici elles sont cool enfin il y a des cartes cool mais voilà c'est une ambiance que je retire de tout ça prenez ce qui est à vous prenez ce qui n'est pas à vous aussi contrairement à ce que je dis souvent mais ce qui vous parle pas c'est ça peut être ce qu'on n'a pas envie de voir et là on pourrait avoir beaucoup ça donc attention à ça grande prêtresse ici c'est l'action donc révéler ce qui est caché peut-être ce qui est caché de soi-même ce que 1, 2, 3 ce qu'on se cache à soi-même aussi prenez soin de vous l'extension l'adresse c'est sous la vidéo c'est sur mon site rg100.com dans les extensions merci de vous abonner à la chaîne à bientôt